Il n'y a que 6 marques automobiles qui ont participé à toutes les éditions de ce salon. Et Citroën en fait partie. C'est dire notre attachement à ce rendez-vous annuel incontournable. Le concept car DS3 Racing préfigure une version ultra sportive de la DS3. Cette voiture bénéficie de développements directement issus du monde du sport automobile. Avec des pièces comme des finitions en carbone ou des pièces spécifiques pour les suspensions ou encore le freinage. La DS3 Racing sera produite dans un premier temps à 1000 exemplaires. Et sera commercialisée d'ici la fin de l'année. En 2010, la ligne DS va s'agrandir davantage. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui DS High Rider. Ce concept car annonce un prochain véhicule de notre ligne distinctive. DS High Rider reste fidèle à la philosophie de la ligne DS. Qui est de proposer des produits au parti pris fort. Tant en style qu'en architecture. Et comme vous pouvez le voir, c'est une vision moderne du coupé. qui place la compacité et le raffinement comme valeur fondatrice. Et qui ouvre la voie à une nouvelle forme de plaisir automobile. DS High Rider s'appuie sur une démarche technologique novatrice. Puisque ce concept car est équipé d'une motorisation full hybride diesel. Nous vous dévoilons également la technologie IHDI. IHDI est l'appellation qui sera apposée sur nos modèles diesel. Disposant du stop and start de seconde génération. 2010 sera également l'année des véhicules full électrique pour Citroën. Et c'est une réalité. Nous avons déjà à notre gamme le Berlingo First Electric. Que nous proposons aux entreprises. Et nous commercialiserons d'ici la fin de 2010 la Citroën CZERO. Que nous présentons ici pour la première fois. On pourrait dire que Survolt serait le fruit de la rencontre entre GT by Citroën et Revolt. Mais je vous laisse tout de suite la découvrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501